bonjour tout le monde j'espère vous allez bien c'est midi alors avant de commencer cette vidéo qui est assez particulière comme je vais vous l'expliquer je tenais à vous remercier vraiment de tous vos commentaires toutes vos remarques vraiment super gentil super agréable super sympathique ça fait vraiment très très plaisir sachez que je vraiment j'essaie de lire tous vos commentaires j'essaie aussi d'y répondre à tous il y en a certains je ne peux pas répondre parce que j'ai pas forcément la solution donc parfois je préfère de rien dire que de vous donner des faux espoirs mais en tout cas ça c'est que pour les personnes qui qui ont des difficultés vous avez vraiment toute ma compassion toute ma compréhension et je fais surtout allusion évidemment à la dernière vidéo qui a été bien accueilli qui était pas facile à faire concernant les effets second voilà de l'injection bon c'est vrai qu'on a tous des parents des gens que l'on connaît qui se sont fait injecter à moi même d'ailleurs c'est triste c'est comme ça on est obligé de vivre avec et malheureusement peut-être de penser que nos parents nos amis et bien auront des problèmes dans le futur du fait de cette fameuse injection bon on va clore le sujet en tout cas c'est que vraiment je pense à vous à vous tous à vous toutes et que je comprends vraiment ce que vous ressentez voilà alors aujourd'hui oui vidéo particulière pourquoi parce que je crois que personne n'a vraiment évoqué les conséquences de trois choses alors j'ai pris mes petits renseignements la première chose c'est qu'on a 60% de la population mondiale qui a été injecté 60% qui a donc son schéma vax complet garder ce chiffre en tête ensuite on a la fameuse guerre avec l'est et ensuite on a alors que pour la france 600 milliards de déficit voyez que j'ai pris mes chiffres entre 2017 et 2022 dont un tiers est imputable à la fameuse injection donc le coût des vax bon alors sur l'europe je ne sais pas mais bon ça doit pas être pas ça doit pas être mal non plus ça doit aussi en rouge alors pourquoi je vous dis ça bien parce que si on prend chaque fête séparée déjà ce serait catastrophique au niveau des conséquences sur l'europe mettons pas m'occuper du monde des gens déjà sur l'europe mais là les trois à la fois c'est pas possible il va se passer des choses et donc moi je voulais voir les conséquences alors j'ai essayé quand même de cibler la france parce que bon c'est quand même la france qui m'intéresse mais à mon avis ça va toucher l'europe donc qu'elles vont être les conséquences pour nous dans notre vie au quotidien de du fait que on est donc 60% de la population donc mondiale qui soit injecté le fameux conflit avec l'est et vous savez qu'on a déjà des problèmes énergétiques bref et surtout surtout la monnaie la monnaie la monnaie qui a été imprimée voilà et qui continue encore d'être imprimé parce qu'il n'y a pas que l'injection qu'il faut financer il ya la guerre sans parler de tous nos hommes politiques qui vivent évidemment des déficits c'est à dire que bah aussi il faut les financer voilà ils coûtent cher ces gens là bien alors par quoi ça va se traduire alors évidemment je pressens pas je pardon je ne prétends pas avoir toutes les solutions toutes les réponses mais déjà est ce qu'on peut essayer de voir avec la voyance par quoi ça va se traduire pour nous alors dans les prochaines années donc là je vais peut-être prendre le grand grand jeu toujours le dixit voilà donc la conséquence de ces trois fêtes que j'ai rappelé comment ça va se traduire on va essayer de voir si on part des informations et puis voir aussi évidemment par rapport au conflit on va déjà commencer par ça d'ailleurs ça il ya les enfants qui sont retournés voyez déjà une première réponse les enfants ok les racontes sert à développer ça ce qui me vient en tête c'est que les enfants pour moi c'est évidemment la natalité aussi qu'il va y avoir un problème à ce niveau là très certainement ça c'est la première chose qui me vient bon ça c'est pas un scoop et la deuxième chose c'est qu'il ya des enfants qui vont être malade bon ok alors qu'il faudra protéger les enfants donc on va déjà regarder on va déjà regarder par rapport à la pardon à la au conflit qui se retourne encore excusez moi quand je commence à avoir du mal à parler c'est que je vais peut-être révéler des secrets ça m'arrive souvent cette histoire d'avoir des petits problèmes de voix donc là il ya une tromperie et là il ya une urgence qui peut passer par des choses un peu industrielle ou chimique bon pour l'instant on sait pas plus oui donc on va déjà regarder le conflit est ce que vlad va gagner cette guerre voilà on va déjà regarder ça rapidement puis après on verra les conséquences à j'ai le joker encore qu'il s'est retourné décidément voilà ça c'est les surprises un l'imprévu les surprises alors au niveau justement du conflit je me demande si j'ai pas peut-être prendre le le tarot pour ça attendez c'est peut-être plus précis quand on a juste une question ouais est-ce que vlad va gagner la guerre comme ça on aura vraiment notre question oui non voilà alors qu'est ce que vlad va gagner la guerre contre l'autant contre l'europe aussi qui s'est plus ou moins engagé dans ce conflit ne serait-ce que en soutenant lucre avec la duraison d'armes etc etc donc et puis avec les sanctions évidemment alors on a le 3 de bâton la force ouais et la force bon donc là les choses ont bien progressé déjà et la force c'est 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 éventuellement l'armée donc les choses continuent si vous voulez bien et puis là comme je suis du côté de vlad ça veut dire qu'il a pour l'instant la force pour lui ok alors est-ce qu'il va gagner cette guerre on va garder un petit peu puis après on verra pour les conséquences il faut faire les choses dans l'ordre alors il y a un poids, un stress, un fardeau ok il y a plusieurs possibilités ici le roi d'épée je pense que c'est lui le chef de guerre ça me paraît logique et le roi de coupe alors amusant parce qu'il y en a un autre en face mais qui est un homme qui est beaucoup plus faible éventuellement donc ça se joue bien entre deux rois il y en a un qui est plus faible ouais alors est-ce que c'est Joe on peut voir on peut essayer de voir en tout cas pour l'instant c'est lourd c'est stressant il y a un fardeau bon alors ça me dit pas s'il va gagner on va regarder si vlad va gagner pour l'instant je reste sur l'événementiel ah bah écoutez le soleil ouais ici alors sur le roi d'épée que j'ai qualifié de vlad c'est le soleil et sur l'autre qui est plutôt qui fait penser plutôt à Joe parce qu'il est quand même plus faible c'est le 8 d'épée donc là c'est plutôt une situation que l'on ne veut pas vraiment clairement voir et dans lesquelles on s'enchaîne alors qu'on pourrait en fait interrompre le conflit si on le voulait et là c'est perturbation mais éclaircie donc les choses devraient pour moi pour le roi d'épée qui comme je viens de le dire Vlad qui représente Vlad les choses devraient pour moi tourner plutôt en faveur du roi de l'Est on va dire ça comme ça et que l'autre là bah bof en plus les choses qu'il ne veut pas voir pardon qu'il ne veut pas voir ça me fait un peu penser aussi éventuellement à son état mental alors c'est pas toujours la signification de la carte mais là je l'adapte un petit peu puisque vous voyez là il est entouré par la lumière et avec les yeux bandés et bien il ne peut pas voir cette lumière donc il y a vraiment un aveuglement quelque part ici alors je rappelle pour les spécialistes du tarot qui m'écoutent que le tarot doré que j'utilise de je mets toujours son nom attendez Siro Marchetti je crois que c'est ça ouais c'est ça Siro Marchetti donne des interprétations qui peuvent être un peu différentes de celles que vous connaissez donc ne me tombez pas dessus en disant que c'est pas ça voilà donc simplement pour vous dire c'est un peu un tarot pour débutants si vous voulez bon donc je pourrais arrêter là simplement le soleil est là donc c'est plutôt lui qui qui semblera avoir la victoire avec le soleil bon et lui là ben va regarder Poutcho alors le chevalier d'épée ben il va continuer quand même il continue le chevalier d'épée vous voyez le chevalier hop il brandit le glaive et il continue à se battre le valet de denier il va y avoir des conséquences certainement financières on va rester là lui il va avoir toujours des oppositions c'est sûr et mais bon il va continuer à faire preuve de détermination ben écoutez satisfaction bof bon enfin bref donc selon mon jeu je dirais que Vlad aura certainement la victoire sur dans ce conflit plutôt et comment ça va se traduire pour éventuellement pour l'Europe ou pour l'OTAN cette histoire ben très mouvant très mouvant très mouvant pardon très très illusoire très instable voilà ils rêvassent ils sont dans la lune c'est à dire qu'ils ne voient pas la réalité ils continuent de hurler à la lune mais ils sont déconnectés de la réalité donc ça risque d'être la cata bien alors j'ai pas tout à fait évidemment la fin la fin des choses comment ça va se finir au niveau des conséquences pour l'Europe pour les Etats-Unis etc mais selon mon jeu c'est quand même Vlad qui a les cartes les meilleures cartes en main c'est ce qu'elle le dire avec le soleil après ça peut durer moi j'ai dit plutôt vers l'automne que ça pourrait s'arrêter mais si ça se trouve je me trompe et si ça se trouve ça va continuer on n'en sait rien bon et plus ça continue plus les conséquences pour l'économie je ne vous apprends rien ce qui est catastrophique alors maintenant on va essayer de voir donc les trois fêtes que je vous rappelle la enfin pas la moitié non non 60% c'est plus que la moitié 60% de la population mondiale qui a été injectée avec le schéma complet donc c'est les trois doses donc la fameuse guerre que l'on vient d'évoquer et évidemment la planche à billets quelles vont-elles les conséquences pour nous alors France surtout la France voilà on va essayer de voir allez on y va alors là j'ai des tromperies pardon je voyais le petit renard et là attendez un peu difficile à tourner le jeu là j'ai le feu alors le feu pour moi c'est la guerre vous voyez les flammes les bâtiments qui s'écroulent je pense que vous voyez bien et donc avec encore une fois une manipulation il faut s'attendre à des choses assez violentes qu'est-ce qu'il y a en dessous il y a les reptiliens oh là là ils sont toujours partout ceux-là et en dessous il y a juste l'Europe je ne sais pas si vous voyez aussi le jeu est à l'envers bon bah écoutez ça arrive hop voilà donc il y a l'Europe qui font un peu les ânes ici puis il y a les petites étoiles ici il y a la tête de mort enfin bref il y a tous les cas de figure dans cette Europe avec les bureaucrates avec le chapeau melon et puis le qu'on appelle ça déjà le haut de forme c'est ça bref donc il y a nos reptiliens qui sont en action ici destruction en dessous il y a un exode à mon avis il y a la pauvreté et puis il y a beaucoup d'insouciance aussi c'est-à-dire qu'eux ils continuent bon bah on va vers un exil des peuples alors c'est les gens qui partent c'est aussi les migrantes très certainement mais on voit qu'il y a un désert donc c'est la pauvreté et tout ça de toute façon c'est une manipulation bien ok alors les conséquences pour nous on va essayer de voir un petit peu voilà ce qui sort si c'est social si c'est économique si c'est autre chose financier surtout éventuellement je vais prendre les deux autres cas je ne peux pas tous les mettre sur la table donc les conséquences des trois choses que je vous ai dites précédemment parce que les trois en même temps c'est plus que problématique je pense que vous serez d'accord avec moi c'est carrément ce qu'on appelle un fameux paradigme c'est à dire un changement de monde il ne peut pas en être autrement c'est impossible c'est pour ça que la vie d'avant la vie d'avant c'est fini tout ça mais bon ça vous le savez tout simplement il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris encore on ne peut plus revenir en arrière il y a des choses qu'on ne peut plus changer c'est impossible ok alors qu'est-ce qu'on a on a la spiritualité qui combat les serpents donc ça c'est bien ça veut dire qu'il y a un éveil des consciences on l'a bien vu surtout depuis 2020 avec ces histoires de confinement alors vous savez que nous on n'a pas été confinés je vous rappelle quand même mais bon apparemment ça fait un déclic pour beaucoup beaucoup de personnes qui ont dû se recentrer sur elles-mêmes donc ça c'est une bonne chose donc éveil des consciences ça je dirais que c'est une chose positive qui pourrait d'ailleurs être la clé de notre comment dirais-je notre sauvetage ouais quelque chose comme ça ce serait en fait une clé une porte de sortie si vous voulez quelque chose comme ça je ne trouve pas le mot ni ce secours oui bon on va dire ça comme ça ah ben voilà qui c'est qui est là toujours eux toujours toujours eux ils sont toujours à la manœuvre c'est eux qui nous ont provoqué le conflit le vax l'injection tout ça c'est eux ils veulent nous détruire alors vous y croyez vous n'y croyez pas si vous n'y croyez pas essayez quand même de vous renseigner parce que on n'est pas tout seul c'est sûr on n'est pas tout seul et si on accepte que ces gens-là que ces monstres-là sont sur notre planète depuis on va dire des siècles et bien il y a plein de choses que l'on comprend il y a plein de choses qui pouf qui deviennent tout à coup claires donc n'éliminez pas forcément cette hypothèse-là même si vous trouvez ça complètement absurde je vous assure qu'ils sont à prendre sérieux là on a l'intelligence artificielle que je vous avais sorti dans la dernière vidéo donc ça ça va être une des conséquences puisque je suis sur les conséquences des trois choses que je viens de vous dire alors ça ça me plaît beaucoup moins là ça me plaît évidemment beaucoup beaucoup moins vous comprendrez pourquoi ici pardon on a encore un serpent qui est sur la route avec des questions de nourriture mais vous voyez aussi qu'il n'y a rien c'est-à-dire que sous les espèces de cloches là et bien les assiettes sont vides bon alors là on va avoir des annonces ou alors il y a un orage donc on va voir un petit peu donc je dirais déjà qu'il y a des choses intéressantes un éveil de la spiritualité ceux-là qui sont toujours là on va regarder ce qui leur arrive l'intelligence artificielle éventuellement contre laquelle il faudra combattre l'esclavage donc les contraintes les restrictions les questions de nourriture et là on va voir bien c'est pas joli joli ce qui nous attend mais moi je préfère toujours vous prévenir parce que c'est pas non plus pour faire peur c'est simplement parce qu'il faut prendre ces précautions et je vous conseille vraiment tout ce qui est permaculture etc si vous pouvez si vous êtes en appartement si vous avez un balcon bien faites-le sur votre balcon c'est pas grave les tomates tout le monde peut en faire on peut commencer par ça voilà il faut penser à des solutions alternatives on va regarder chaque carte et puis je pense quand même qu'on aura une porte de sortie c'est sûr elle passera certainement par la spiritualité c'est à dire que là on va aller dans la tourmente comme je vous l'ai dit comme je vous l'ai déjà dit j'ai dit plusieurs mois mais enfin bon on peut pas exclure que cette histoire ça dure aussi plusieurs années on n'en sait rien ça va dépendre de beaucoup de choses et notamment du conflit au pire des cas ce sera plusieurs années il faudra s'adapter au meilleur des cas ce sera quelques mois de toute façon on devra en savoir plus sur l'automne à mon avis alors voyez on a ici la spiritualité les galactiques les galactiques ou éventuellement tout ce qu'il y a dans le ciel si vous voulez qui est plus haut que nous mais moi je vois un vaisseau spatial avec une croissance pour moi on va vraiment aller vers une ouverture de conscience qui peut passer par certainement des connexions à d'autres races éventuellement voire des races extraterrestres oui bah certainement d'autres races c'est les races extraterrestres ça c'est sûr bon alors ceux là qu'est-ce qui va leur arriver ils vont être détruits je pense alors attendez parce que soit ils vont être détruits soit c'est eux qui vont détruire on va voir parce que les dragons c'est aussi des reptiles on va regarder ceux là j'avoue que je sais pas si c'est eux qui vont être détruits ou si c'est eux qui vont nous détruire ça peut être les deux dans un premier temps ils nous détruisent et après ils sont détruits alors ici alors là ça veut dire qu'on va à toute vitesse vous voyez on va très rapidement se diriger vers tout ce qui est intelligence artificielle vous voyez que la personne ici elle a des échasses donc c'est la question de rapidité ouais ça ça va se mettre en place on va vers un numérique massif si je peux dire on est déjà dans une société avec le smartphone moi quand je vois des gosses qui ont un 6 ans qui ont un smartphone ça m'énerve enfin je peux rien dire mais on est une génération smartphone smartphone android tout ce que vous voulez téléphone oh bah écoutez ouais bon bof donc esclavage et puis bon contrainte contrainte avec sacrifice que vous dire ici situation qui va être très précaire au niveau de la nourriture je me demande si je vais pas faire un avertissement pour cette vidéo avec attention à me sensible et s'abstenir mais pour moi je pense vraiment que l'adage prévoir c'est gouverner j'y crois vraiment beaucoup voilà donc il vaut mieux s'attendre à des choses difficiles et puis prévoir en conséquence plutôt que de vous dire que tout va bien madame la marquise et puis off ça vous tombe dessus vous n'avez rien on est entre gens sensés raisonnables et on essaie de faire un petit peu au mieux avec ce qui arrive et là alors là il y a des choses qui sont intéressantes pour l'instant je ne peux pas encore expliquer il y a une pêche donc il y a des poissons mais là c'est en relation avec des annonces d'accord bon bah écoutez on va voir ce que c'est ça c'est un peu bizarre alors les choses les plus problématiques à mon sens sont ici enfin elles sont ici 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 et ici en fait elles sont vraiment là et là c'est un peu annexe donc on va regarder ce qui va arriver à ces monstres là qui va absolument nous mettre en esclavage parce qu'on va en être débarrassé de ces monstres là ici au niveau de l'intelligence artificielle qu'est-ce qui va se passer alors l'intelligence artificielle évidemment c'est la communication mais c'est aussi le pass numérique attention c'est tout ça le fait d'être connecté voilà donc qu'on puisse pas aller sans un QR code c'est tout ça et il va falloir trouver des solutions par rapport à ce qu'il veut nous mettre en place alors c'est toujours l'histoire de feu donc là ouais alors attendez ici il y a les histoires de feu d'accord ça c'est un peu une espèce de de divinité maléfique donc ça c'est eux c'est eux ils sont vraiment dans les éléments du feu ces reptiliens là le feu la guerre c'est ça en fait vous voyez c'est un peu satanique tout ça j'ai envie de dire vous voyez regardez les petits bonhommes là ils adorent cette espèce de de divinité ici ouais c'est c'est satan tout ça et là il faudra se mettre à l'abri voilà on nous avertit très nettement qu'il y en a qui vont se faire mouiller donc qui vont subir les intempéries il y en a d'autres qui ont un parapluie donc on nous dit ici de nous préserver de nous mettre à l'abri de ces gens là bon pour l'instant je ne les vois pas être détruits alors au niveau de l'intelligence artificielle c'est des choses qu'on ne pourra pas éviter c'est à dire que même si on essaie d'avoir un parapluie on aura les pieds dans l'eau ça veut dire quoi ça veut dire que même on bloque si on bloque complètement par rapport au numérique ça va intervenir dans notre vie on ne pourra rien faire voilà et puis en plus on sera plus ou moins obligé de l'avoir dans notre vie si vous voulez voyez que le petit garçon il a les pieds dans l'eau il est mouillé quand même et puis en plus c'est absurde parce qu'il arrose la plante c'est ridicule mais ça veut dire que ça va être un excès excès un excès de numérique et on ne pourra rien y faire au contraire à mon avis on sera même obligé d'y avoir droit quelque part ouais alors ça c'est les maisons c'est un petit peu notre vie au quotidien c'est vraiment les choses que l'on connaissait qui ne seront plus les mêmes voyez donc il va vraiment vraiment falloir trouver des solutions alors par rapport à l'esclavage toujours les questions de spiritualité et le danger de la fourchette alors ça c'est l'injection pour moi voyez la cuillère peut montrer la soupe si je sais que beaucoup de personnes parlent de soupe ou de potions moi j'avais dit la potion aussi à un moment donné dans mes vidéos bon ben on va toujours être menacés notamment les personnes âgées mais pas que et il y aura toujours les histoires de fourchette donc attention mais la spiritualité peut nous aider c'est une petite carte oui je sais c'est une toute petite carte c'est pas grand chose qui s'intercale entre les cartes de danger mais elle est là quand même et ici les questions de nourriture qui vont être très problématiques avec de l'eau en plus il y a une amphore il n'y a pas que la nourriture il y a l'eau aussi mais ça je vous l'avais dit je désire il y a longtemps ben oui donc on risque d'être vraiment vraiment ligueté et qui sait qu'on ressort ici l'Europe bon donc restrictions certainement au niveau des libertés au niveau de la nourriture l'intelligence artificielle qui arrive les reptiliens qui sont là on va essayer de voir un petit peu au niveau des deux extrémités ah ben oui je vous avais dit que c'était pas que c'était pas des choses faciles on a ici les ancêtres nos ancêtres ça c'est l'urne funéraire qui nous regardent qui sont là qui nous protègent certainement mais enfin ils font ce qu'ils peuvent aussi et là on a un arbre de noël alors c'est assez étonnant là alors je sais pas ce que c'est que cet arbre de noël est-ce que c'est éventuellement une période qu'on peut nous indiquer parce que regardez il y a des annonces mais des annonces avec des éclairs ça fait penser à l'électricité quand même moi alors c'est pas les galantes électriques c'est vrai mais on a l'impression que ça me fait penser à un arbre de noël oui je sais bien c'est pas un sapin mais enfin ça m'a fait penser à ça il y a beaucoup de lumière donc un peu un retour aux sources ça fait penser aussi à ça moi revenir à des choses de la nature donc au niveau d'électricité attention aussi prévoyez éventuellement aussi des solutions de rechange j'ai envie de dire donc finalement je vois des problèmes à plusieurs niveaux la nourriture c'est problématique l'eau l'énergie ici les contraintes comment on va se dépatouiller de tout ça pour moi ça passera par le spirituel c'est évident il n'y a que comme ça qu'on s'en sortira parce qu'on a aussi des possibilités on dit toujours qu'on crée notre vie c'est vrai alors oui à condition qu'on soit nombreux sinon c'est pas la peine et c'est bien le problème de ce qui se passe actuellement c'est que eux ils sont plus nombreux ils ont des capacités mentales qu'on y croit qu'on y croit pas pour moi j'y crois et donc c'est eux qui nous emprisonnent un peu dans cette histoire de monde avec le fait que ça va mal à tous les niveaux dites moi quelque chose qui aille bien dans ce monde moi je n'en trouve pas je ne veux pas vous faire la liste mais enfin bon c'est une cata les choses ne s'arrangent pas et ils sont certainement responsables alors eux et tous ceux qui veulent vraiment nous mettre sous cloche c'est à dire qu'ils sont tous en train de penser la même chose l'intelligence numérique l'esclavage le passe etc donc forcément comme ils sont nombreux à penser ça et bien ça crée leur futur donc nous ce qu'il faut faire c'est faire le contre donc penser qu'ils n'y arriveront pas ou que du moins ils n'y arriveront pas totalement et qu'on s'en sortira et c'est là où je suis d'accord avec les gens qui pratiquent la pensée positive c'est à dire que oui dans un premier temps on ne pourra pas changer les choses tout de suite donc il faut évidemment se protéger se prémunir mais dans un second temps il faut absolument penser qu'on va gagner c'est voilà il faut faire 50 50 j'ai envie de dire donc le monde que l'on tient sur nos épaules bien c'est ça c'est un peu notre monde c'est nous qui construisons notre monde vous voyez en plus vous avez les constellations ici c'est Atlas le géant Atlas qui soutient le monde sur ses épaules mais ça veut dire aussi que c'est nous qui construisons notre monde c'est important de le comprendre donc vous tous et vous toutes qui m'écoutez et bien encore une fois il va falloir se mettre à l'abri des méchants des mauvais oui mais il va falloir aussi se servir des ressources de notre esprit c'est à dire penser vraiment à construire un monde meilleur pour le futur parce que ce sera pas tout de suite c'est impossible mais au moins et bien on est quand même plusieurs milliards puisqu'on a 60% de la population 60% fois 8 milliards vous savez autour de 4,7 4,8 milliards mais on a donc ils sont malheureusement injectés mais on a aussi à peu près 3 milliards de personnes qui sont aussi qui sont aussi là et qui peuvent être importantes et qui peuvent agir au niveau de leur mental ce n'est pas rien parce que eux ils sont pas 3 milliards là bien donc on a aussi des ressources qu'il va falloir développer je crois que c'est ce que le jeu est en train de me dire ici vous avez ici la première carte je la remets ici sous vos yeux vous voyez c'est le sage qui l'évite alors il l'évite donc il se met au-dessus de la problématique et vous voyez que les serpents ne le font pas de mal alors le serpent ça peut être cela aussi donc il apprend à les tenir à distance il y a un cercle de protection enfin un cercle excusez-moi non plutôt un carré un carré de protection ici donc il est protégé et il domine j'ai envie de dire il domine les problèmes et la situation donc c'est ce qu'il va falloir nous apprendre à faire bien ici on a un oiseau lire alors pareil c'est une belle carte c'est un peu les miracles c'est des choses que l'on découvre que vous ne pensez pas que ça existait donc retour aux sources retour à la nature et découverte certainement alors quelle découverte je ne peux pas trop vous dire mais en tout cas découverte peut-être des choses que l'on a oubliées ou que l'on ne savait pas que l'on avait ok donc comment je vois les choses on va essayer de voir un peu ici au niveau de cet esclavage je crois que ça va être vraiment l'esclavage en relation avec le numérique moi ça ne m'étonnerait pas ouais on va la mettre ici on va regarder ici les reptiliens et puis on va regarder nous au niveau des solutions je sais que les questions de nourriture vous inquiètent mais encore une fois on peut on peut survivre d'abord on n'a pas besoin d'énormément de choses pour manger et puis on peut toujours faire pousser des petites choses éventuellement se regrouper entre nous ce qu'on appelle la permaculture et faire des communautés ce genre de choses moi je crois beaucoup à ça c'est un peu comme ça que je vois le futur et c'est là où les gens soi-disant éveillés je dis soi-disant parce qu'il y en a qui disent qu'ils le sont et puis ils sont toujours très égoïstes malheureusement mais bon les vraies personnes les vraies personnes qui sont dans la compassion dans l'entraide dans le spirituel ce sont eux et ce sont vous je pense aussi bien sûr qui allons nous regrouper pour mettre en commun nos nos potentialités nos ressources il n'y a que comme ça qu'on s'en sortira alors on va regarder justement ici vous voyez on a la porte ouverte vers de la lumière alors 5D c'est pas 5D j'ai pas les clés je ne sais pas je ne peux pas vous dire n'importe quoi non plus mais c'est bien possible en tout cas si ce n'est pas la 5D c'est en tout cas l'ouverture alors on est armé vous voyez on est armé mais on va vers la lumière donc on a vraiment vraiment une porte de sortie ici eux les mauvais là ah ben vous voyez c'est la guerre c'est la guerre mais ça me dit aussi qu'à un moment donné la guerre s'arrêtera puisque vous voyez que le soldat hop il laisse il laisse partir l'oiseau donc la liberté donc ils ne réussiront pas la destruction ici qu'ils avaient prévu la destruction avec le dragon ici ils n'y arriveront pas parce qu'au bout d'un moment il y aura une 13 moi je vois ça comme ça ça s'arrêtera bien bonne nouvelle quand même ici ben oui c'est les bureaucrates alors à eux pour s'en débarrasser ça va mettre du temps c'est les bureaucrates voilà les législateurs les politiciens qui vont vraiment nous emmener vers le numérique ils sont là c'est sûr je vous dis on ne pourra pas l'éviter c'est impossible c'est impossible et là alors il y a une mouette alors ça peut symboliser la liberté mais c'est aussi les communications mais c'est aussi quand même la liberté je suis en train de réfléchir on va essayer de voir comment est-ce qu'on pourrait éventuellement sortir de ces restrictions là il y a le côté spirituel mais il y a aussi autre chose à mon avis avec cette mouette et ici vous voyez regardez on a aussi ici la vie la vie qui arrive toujours à détruire l'emprisonnement le mur donc on a vraiment vraiment bien une porte de sortie et ça nous demande aussi de nous ancrer nous ancrer à la terre bien alors concrètement concrètement on est mal parti on est mal parti on est parti vers un numérique à toute berzingue et vers des restrictions bien alors on va regarder ici comment est-ce que on pourrait se sortir de ces restrictions parce que ça ne me plaît pas plus qu'à vous on va mettre alors j'ai plus trois cartes qui voulaient sortir je vais peut-être en mettre une ici voilà on va regarder ici on a les histoires de nourriture de famille et ici on a une pièce du puzzle on a une pièce du puzzle alors là vous comprendre cette carte là allez-y on a un renard et un mouton pour moi le renard et les moutons bof c'est pas vraiment un couple puisque le renard aurait plutôt tendance à manger le mouton non ou un loup c'est peut-être un loup plutôt qu'un renard un loup et un mouton le puzzle ça fait penser au QR code moi je ne sais pas ce que vous en pensez mais bon donc ça veut dire que les loups les moutons c'est un loup les loups les moutons les moutons vont accepter le système peut-être pour nourrir les familles ça certainement donc les histoires de de restrictions qui à mon avis ça peut très bien être le pass ici sont acceptées ça je l'avais déjà dit dans une autre vidéo à mon avis pour des questions de survie par une certaine catégorie de la population ouais il faut il faut s'y attendre d'accord on va pas se voiler la face surtout ne nous voilons pas la face s'il vous plaît donc oui il y aura très certainement des histoires de QR code j'avais dit dans une vidéo que ça pourrait être accepté par une certaine catégorie de la population je vous en rappelais peut-être je pense que oui au vu des cartes oui il y en a qui vont foncer qui ? les moutons ceux qui dorment donc eux ils vont y aller ok ici toujours les histoires d'intelligence artificielle le fardeau la désillusion et les voilà les lois qui vont être faites en ce sens donc ça va arriver sur la guerre on a des questions de gâteau de gâteau ouais de succès donc on réussit quelque chose donc il y en a qui vont prendre leur part de butin j'ai envie de dire je ne sais pas trop exactement comment ça va se passer si c'est la Russie qui gagne je ne sais pas mais il y en a un qui va avoir la victoire ça c'est sûr bien donc là pour reprendre les choses il y a une partie de la population qui va foncer vers le QR code c'est sûr bien et vous l'avez ici au niveau des lois très certainement alors nous qui n'en voulons pas comment on va faire parce que c'est ça en fait je pense que nous on est aux deux extrémités en fait alors ben ouais ouais bof là j'ai des gens qui sont liés avec les rattachés case j'ai dit qu'on n'en voulait pas mais il y a une partie de la population me dit que quand même on risque de pas pouvoir y échapper même nous donc on pourra peut-être pas y échapper à 100% d'accord c'est ce qu'il me dit ça veut dire que même si nous on n'en veut pas on sera obligé dans la vie de tous les jours on va le voir on va le voir ça veut pas dire qu'on y adhère à 100% mais ça veut dire que ça sera très difficile d'y échapper c'est comme vivre sans internet ben allez-y il y en a peut-être qui le font mais c'est une minorité alors ben oui l'ours de voilà l'ours l'ours blanc l'ours qui est l'arbre de noël donc c'est lui qui va avoir les cadeaux ouais 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 donc ça pourrait dire qu'à mon avis c'est lui qui va avoir le gâteau alors moi ce qui me vient en tête c'est qu'il va y avoir vraiment vraiment des histoires d'électricité hein vous voyez l'arbre de noël illuminé cette fois c'est vraiment un arbre de noël euh attention restriction électrique si vous pouvez le faire si vous avez les moyens pensez euh alors panneau solaire enfin j'en sais rien il y a certainement d'autres techniques que celles-ci qui sont pas évidentes parce qu'elles sont assez chères mais pensaient à trouver des solutions hein parce que eux ils peuvent nous couper internet ou enfin je sais pas il y a un truc comme ça au niveau de l'électricité ouais ça pourrait expliquer pourquoi il y a un retour aux sources hein d'ailleurs bien bien finalement il y avait une prof d'histoire qui disait qu'on ne pouvait pas revenir en arrière bah si moi j'ai bien l'impression qu'on ne va pas être on ne va pas avoir le choix qu'il va falloir retourner aux sources pour raison de force majeure alors nous moutons qu'est-ce qu'ils vont devenir ouais bah regardez c'est robotisé tout ça c'est un nouveau départ une nouvelle croissance mais ça montre un abêtissement de la population pour moi c'est parce que c'est une poule donc poule c'est pas très intelligent quand même mais là vous voyez que c'est c'est robots c'est des robots il y a le côté vraiment je ne sais pas si vous voyez sur la carte le côté métallique donc il y aura une nouvelle croissance de ce point de vue là donc c'est l'intelligence artificielle c'est c'est un peu comme le film dont je parle tout le temps dont je parle tout le temps voilà enfin il y en a plusieurs il y a qu'est-il arrivé à Monday à lundi What Happened to Monday mais il y en a d'autres il y a Matrix aussi il y a je ne sais pas moi il y avait un film que j'avais vu c'est appelé comment Divergent je crois c'était c'était pareil c'était des gens qui avaient un implant dans le cerveau bon bah ouais enfin il y a tout ça il y a tout ça il y a plein plein de films de science-fiction qui en parlent donc pour moi abêtissement de la population et robotisation ouais je sais ça ne va pas vous plaire ce que je suis en train de vous dire bon mais c'est une catégorie de la population on est d'accord nous à mon avis il y aura une partie on sera obligé d'y passer mais peut-être pas tout quand même on va garder un peu ouais bah il va falloir qu'on se regroupe vous voyez parmi la tempête il va vraiment falloir qu'on garde un petit un petit bout un petit bout pour ne pas être englouti voilà brandir haut et fort nous on est des résistants on ne veut pas de ça et manifester notre désaccord et puis surtout être entre nous alors bon vous allez dire ils sont coincés oui mais c'est métaphorique tout ça ça veut dire qu'on pourrait garder éventuellement un petit bout de nos libertés mais à condition de se regrouper moi c'est comme ça je le vois alors comment ça va finir alors là je m'avance peut-être beaucoup beaucoup d'accord je vais pas parler des conséquences financières mais elles sont en fait quelque part cachées elles sont dedans c'est qu'on va vers un système digital je préfère vous le dire moi je le fais en astrologie ça va se faire on n'aura pas le choix parce qu'ils ont ils ont imprimé tellement de monnaie j'ai l'ange qui te casse la figure il est là je vous le montre on a imprimé tellement de monnaie que la monnaie ne vaut plus rien donc ils seront obligés de numériser si vous voulez la chaîne a déjà commencé l'Europe va suivre il y aura d'euros numériques point il n'y a pas de discussion on ne peut pas changer ça donc il faut l'accepter il faut s'y attendre et bien sûr il faut mettre à l'abri les sous si vous en avez encore je préfère vous prévenir donc débrouillez-vous voyez avec les conseillers financiers ou j'en sais rien je ne peux pas vous donner évidemment des conseillers conseillers de sujet éventuellement investissez là où vous ne pouvez pas perdre de valeur mais ça va se casser la figure au niveau financier alors nous on va rester sur nous voyez regardez nous on est on est dans la nature on a des petites ailes et il va falloir vraiment qu'on se mette à l'abri des monstres là mais on devrait y arriver alors ça c'est amusant je l'avais déjà sorti dans le tirage précédent j'avais dit que c'était les squelettes qui étaient sous la terre et il y a une fusée qui décolle là éventuellement je me demande si on va pas changer de terre on pourrait se demander ouais parce que la terre elle est tellement elle a tellement souffert aussi ouais ça c'est c'est une carte qui est assez bizarre vous me direz ce que vous en pensez j'avais parlé des choses qui étaient cachées sous la terre qui pourraient mettre le feu aux poutres mais pour moi c'est peut-être même plus loin c'est le feu la terre ici et qui va nous forcer à déménager quelque part à partir mais c'est encore caché c'est pas tout de suite puis il y a des fusées dans le ciel en plus je suis en train de regarder ouais c'est comme c'est comme si c'était la maison était une fusée quelque part on va passer moi je pense avec cette carte là c'est qu'on va passer dans la 5D j'en suis persuadée il y a quelque chose qui va se mettre en place alors soit c'est la 5D si on y croit soit c'est vraiment un changement de monde et ça c'est pour notre futur on va regarder futur futur si je peux avoir une belle carte pour nous ouais parce qu'il n'y aura plus rien regardez ça va devenir le désert donc il faudra qu'on parte on n'aura pas le choix alors c'est pas forcément une belle carte ça par contre est-ce que j'ai le droit d'avoir un peu plus d'informations ouais le monde va devenir vraiment de plus en plus matérialiste bien alors ça veut pas dire qu'ils ont gagné mais ils n'ont pas perdu non plus si vous voulez c'est à dire qu'il y a il y a une partie que l'on ne pourra vraiment pas éviter il faudra faire avec ouais et les reptiliens qu'est-ce qu'ils vont devenir ouais la souffrance du monde la souffrance des peuples c'est toujours pareil j'ai la souffrance des peuples moi j'ai pas la réponse par rapport aux reptiliens je sais pas ce qu'ils vont devenir ils sont partout ils sont là et ils sont attirés par notre vitalité par notre flamme par notre luminosité j'ai pas la réponse je sais pas ce qu'ils vont devenir normalement ils devraient être virés c'est ceux-là mais je me demande vraiment si les fameux galactiques l'alliance et tout s'ils sont assez puissants contre eux j'ai un doute peut-être qu'ils ne peuvent pas vraiment les comment dire s'opposer à eux parce qu'ils sont trop forts et peut-être que tout ce qu'ils peuvent faire c'est nous aider nous et ça c'est pas impossible du tout il ne faut pas oublier qu'on a encore une fois plus de 60% de la population qui va être mangée c'est-à-dire qui a perdu une partie de son humanité vous le savez bien on va pas revenir dessus donc l'alliance n'a rien pu faire s'ils avaient vraiment été puissants ils auraient évité ils n'ont pas pu ils l'ont pas fait vous êtes d'accord il faut l'accepter donc nous je pense que ce qui nous attend c'est ça mais pas tout de suite on va voir c'est du temps je sais pas si on veut le sujet de la voir non j'aurai pas le temps avec ce jeu là par contre ce qu'il me dit c'est que vous voyez ici il y a vraiment des choses qui vont être détruites donc c'est la fin de notre monde mais en même temps avec la coiffe ici c'est les questions un peu pareilles ouais c'est ça on détruit un ancien monde mais à mon avis on va aussi vers des choses nouvelles ouais il faut détruire vous voyez les mauvais les fantômes là qui s'en vont le négatif les mauvaises énergies il faut détruire tout ça pour nous protéger et il faut avoir une certaine aussi sagesse je dirais donc nous protéger de tout ce qui est occulte de tout ce qu'ils font est-ce qu'on peut avoir une carte d'espoir enfin il va y en avoir une dans ce jeu quand même le squelette qui sort du placard ouais ouais bon ça ça veut dire que de toute façon on va en apprendre de plus en plus c'est-à-dire que plus de temps va passer plus on va avoir des révélations le squelette qui sort du placard donc ça c'est bien pour nous et on va voilà regardez la même île on va trouver des solutions de débrouillardise regardez la moto là je sais pas ce qu'il y a exactement ce que c'est en tout cas il y a des roues il y a un moteur il y a des espèces de je sais pas quoi enfin de c'est un truc qui a été bidouillé ça donc on va trouver des solutions grâce à notre débrouillardise à notre inventivité voilà on a des solutions c'est ce que je me dis donc voilà donc j'espère avoir apporté quelques réponses alors pas toutes évidemment je sais pas trop ce qui va se passer au niveau de l'Europe s'il va y avoir un éclatement etc etc mais ce que je vois moi c'est vraiment ça et ça c'est sorti tout de suite l'intelligence artificielle qui va entrer de plus en plus dans notre vie et pour résister et bien puis il y a l'ours qui gagne pour résister et bien il va falloir être solidaire se regrouper alors est-ce qu'on arrivera à éviter l'esclavage c'est toute la question moi c'est vraiment ce qui me tracasse c'est-à-dire qu'il y a une catégorie de la population qui va accepter ça mais l'autre catégorie comment on va faire c'est ça qui me tracasse un peu j'ai pas envie d'être harcelée ah ben on va avoir de l'aide à mon avis on va avoir de l'aide ça c'est pour moi c'est les galactiques c'est des gens super super intelligents on va avoir de l'aide à ce niveau-là je pense il n'y a que comme ça voilà vous me direz ce que vous pensez de la vidéo si ça vous a intéressé en tout cas il faut garder espoir mais il y a des choses encore une fois qu'on ne pourra pas éviter donc ne croyez pas trop les gens qui vous disent que tout va bien aller etc je sais qu'on va avoir un tournant sur l'été-automne alors peut-être plutôt l'automne notre vie va changer et que c'est maintenant vraiment maintenant maintenant qu'il faut chercher des solutions parce qu'il y aura des restrictions oui c'est sûr et ils peuvent nous tenir par le biais de l'intelligence artificielle et du QR code voilà bien je vous fais la bise et puis je vous dis à bientôt au revoir Sous-titrage ST' 501